Salut tout le monde! Vous aimez ce qu'il est dit? Partagez ça à des amis? Bref, et je vous laisse maintenant avec Thomas Langois qui va nous présenter l'invité. Hey, ben je me souviens plus que t'es présenté ma école à la Rackville, mais c'est fait. Allô? Je sais pas ça! Hey oui, c'était vraiment cool, super podcast aujourd'hui. On vient de recevoir Mathias Carpula, qui est auteur-chercheur en fait, donc il nous a parlé, il nous a fait un beau résumé de sa carrière en fait. beaucoup du travail d'échauffement qu'il faisait avec les artistes aussi, beaucoup en lien avec la danse, mais en lien avec la littérature aussi, de son travail de créateur, puis de comment en fait lui s'intéresse beaucoup aussi à la pédagogie, donc c'est ça, la question de l'entraînement, donc la pédagogie de l'entraînement. Je veux pas dire n'importe quoi, mais comment préparer les gens à monter sur scène. Ouais, comment préparer le corps pour autant monter sur scène que pour l'écriture, fait que c'est pour ça pourquoi on l'a invité aussi, ce mélange entre écriture et danse, il y a créé un lien qui, ma foi, m'a surpris. C'est très riche, très riche comme podcast, manquez pas ça! On a pris ça comme un clip bait de Journal de Montréal, et ça m'a surpris! Suivez-le! Alors, bonne écoute tout le monde! Ok, oui, c'est les trois. Ok, parfait. Oui, je suis prêt alors. Fait que, ça va être quand tu veux, Mike. Je viens de partir l'enregistrement, tout est démuté, tout est... tout est... tout record! Ok. Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, et où on jase de stratégies, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Comme vous voyez, j'ai toujours pas appris le texte par cœur, c'est pour ça que j'ai besoin de le lire en même temps que je le dis, ça s'en vient. Hé, ben, salut Mike! Allô, Thomas! Ça va? Oui, toi! Oui, alors, aujourd'hui, un podcast spécial aussi. Alors, on rencontre un auteur et chercheur au nom de Mathias Carpoula. Alors, salut Mathias, bienvenue au podcast. Salut à vous deux, salut Thomas, salut Michael. Podcast Langue à Langue. C'est parti! C'est parti! All right! Hé, salut Mathias, c'est le fun que tu sois là. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation, Thomas. Merci d'avoir accepté. C'était vraiment le fun. C'est vraiment le fun de t'avoir au podcast. Surtout que c'était vraiment une démarche assez particulière. Je me disais, bon, on s'en est parlé un petit peu avant, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que ça te tente peut-être de nous résumer un petit peu l'angle? De ta démarche, l'angle à partir duquel tu vas approcher ça, tout ça? Peut-être nous parler un petit peu de tes qui. Oui, c'est, ben, c'est, j'ai, ben, là, j'écris surtout, j'écris, que j'ai fait de la recherche plus universitaire, mais tout ça, c'est un peu influencé, nourri par un parcours en danse. Et donc, depuis l'Italie, j'ai travaillé avec des petites compagnies, avec des types de danse, mais c'est plus aussi un peu performatif, c'était le fait d'expression corporelle. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes. Quand je devais m'inscrire à l'université en Italie, il y a longtemps, je voulais faire, je voulais déjà écrire, mais finalement, je me suis intéressé plus. Il y avait toute une nouvelle formation en art du spectacle à Turin. Du coup, je me suis inscrit là et puis il y avait un cours, c'était un cours d'histoire de la danse et du mime. Et là, j'ai découvert un peu l'histoire de la danse. Je commençais à rencontrer d'autres personnes. Et du coup, je commençais à faire ou à prendre des cours pour moi, pour plaisir en différentes techniques de danse. Et puis après, à participer à différents petits projets de spectacles. Et puis, je suis arrivé en France. Et là, par contre, je me suis mis à suivre plus le travail, à observer, à écrire sur le travail d'autres chorégraphes. J'aime beaucoup la danse. J'aimais la faire aussi, mais finalement, j'ai toujours eu peur de la scène. Donc, me voir danser en scène, ce n'était pas possible, mais j'aimais bien suivre les autres. Et puis, j'ai suivi différents groupes, différentes techniques. J'ai appris différentes techniques de danse. Et puis, j'ai fait un ensemble, j'ai mis ensemble, j'ai choisi des exercices et tout ça. Et j'ai commencé à donner des petits laboratoires. Et puis, ces laboratoires, c'était des formes d'entraînement, d'échauffement pour artistes multidisciplinaires, en musique, des musiciens, des danseurs. Et puis, je suis arrivé à l'écriture. Je le propose aussi pour les écrivants. C'est des formes, je dirais, d'échauffement, d'entraînement pour se préparer au moment qu'on s'est mis, qu'on aborde vraiment une création. Là, tu viens de dire, tu formais des ateliers de différents types de danse ou différents types d'exercices en général artistiques? Non, c'est que peu à peu que j'étais dans le milieu de la danse, que j'observais les compagnies qui créaient de la danse. Et puis, j'ai rencontré certaines personnes qui, comme à Belgique, Ciro Carcatel ou à Paris, Carlo Locatelli, qui utilisaient certaines techniques d'éducation somatique. Techniques somatiques, que c'est des formes de prise de conscience du corps. On se voit de l'intérieur. On pourrait parler d'éducation somatique aussi pour le yoga. C'est toutes des formes de... Le Feldenkrais, l'Alexander, la fasciothérapie. C'est des formes de body-mind centering. C'est toutes des formes de mouvements dans lesquels on se concentre sur des micro-mouvements, sur l'intérieur du corps et on se concentre avec les organes, sur la musculature profonde, sur les os. Et à travers des exercices, on apprend à bouger le corps. Et c'est beaucoup utilisé en danse. C'est intégré, par exemple, dans des compagnies, par exemple, en danse classique. Ils l'utilisent pour trouver une certaine manière d'être dans son corps, au moment d'aborder la création d'une pièce. Ça, c'est un exemple. Donc, en mes formes, j'étais aussi très intéressé par la médecine chinoise, par les méridiens, par l'acupuncture, par le massage d'oïne, qui sont des formes d'automassage, et que ça ressemble un peu au Qigong. C'est vraiment similaire. Et tout ça, j'en ai pris quelques exercices. J'en ai fait comme un échauffement, un entraînement. Et j'ai travaillé avec quelques compagnies pour... vraiment pour préparer... Eux, ils faisaient des répétitions en théâtre ou en danse. Et c'était juste avant de ce moment que moi, j'intervenais. Et j'ai donné des... Je faisais faire des exercices pour que les personnes soient préparées pour répéter. Voilà. Mais tu as dit aussi que tu le faisais pour des auteurs. Donc, ils faisaient les mêmes exercices pour l'écriture. Ça, j'ai commencé au Québec. C'est parce que je suis... Quand je suis arrivé au Québec, il y a sept ans, j'ai... Même si j'avais le désir d'écrire depuis beaucoup d'années, depuis mon adolescence, et j'écrivais de la poésie, quand je suis arrivé au Québec, j'ai rencontré Nathalie Fontalbo qui m'a invité sur le projet Migration et que c'était un projet avec différentes auteurs tristes de différentes nationalités. Il y avait Laetitia Baumel, il y avait Anaïs Palmers. Et c'est... Et puis, on travaillait donc sur l'immigration, sur le changement identitaire, sur le fait du déplacement d'un lieu à l'autre. Et là, j'ai commencé à donner le même type de laboratoire que j'ai donné en France, mais pour des écrivants, pour stimuler l'écriture. Et puis, c'est devenu un peu une forme de travail que j'aime beaucoup faire. Ça peut provoquer aussi la création des spectacles que j'en ai fait un tout petit peu en France et puis ici aussi, mais c'est plus une forme, une pédagogie. C'est une manière pour... À travers le corps, on écrit, on se met dans une certaine situation corporelle à travers ce laboratoire. Et puis, on fait vraiment... C'est un laboratoire typique d'écriture. On écrit en prose, en poésie. Si on veut écrire un texte et puis le retravailler, il y a toutes les phases de réécriture. Juste qu'on alterne avec des exercices. Et dans ces exercices, ce que je veux faire, c'est que... D'une part, il y a vraiment des exercices de méditation, des postures de yoga. Mais l'un des éléments qu'il y a toujours, c'est le déplacement des yeux fermés. J'aime bien travailler les yeux fermés. C'est quelque chose que j'ai appris en suivant des cours dans lesquels l'usage de la vue sans voir. Donc, on voit quand même parce qu'on a les paupières fermées. Donc, on n'est pas bandé. On est vraiment juste les yeux fermés. Donc, on peut se réparer dans les pièces à travers la lumière quand même. Mais juste qu'on a cette contrainte. Et du coup, les personnes bougent dans l'espace et perdent leur zone de confort. Moi, je les guide avec ma voix. Je leur raconte des choses. Je peux leur faire aussi des lectures pour stimuler. Ça dépend vraiment de l'objet, le sujet des ateliers d'écriture. Mais en bougeant dans l'espace et les yeux fermés, tu perds l'équilibre. Tu changes ta manière vraiment. Tu te sens différent parce que tu te vois de l'intérieur. Tu perds un peu ta relation que tu as parce que théoriquement, quand même que tu as le regard, on bouge avec des repères et tout. Et en quoi ces exercices-là, comment est-ce que ça fait ces exercices-là pour agir sur l'écriture? C'est quoi la... Comment ça se manifeste à travers le processus d'écriture? Ça provoque... Ça passe par... Donc, d'un point de vue vraiment créatif, c'est parce qu'on se concentre... C'est comme si... Je ne le dis pas si explicitement, mais ce que je propose, c'est qu'on regarde, on observe, on pense le texte comme si on pensait l'anatomie du corps. Du coup, avec la squelette, où est-ce que se trouve les organes, quelle est la relation avec les muscles, avec les os et tout, et on observe le texte de la même manière. Par exemple, l'un des premiers exercices, c'est qu'au moment qu'on se rencontre, surtout si on a un nouveau groupe, on dit chacun son nom et je passe un texte, un livre, et on en lit des extraits, mais je leur demande vraiment d'observer et d'essayer de ne pas jouer le texte, de ne pas mettre de l'intonation, juste de le lire et de voir vraiment, de décortiquer le texte avec le regard. Et pour moi, c'est vraiment comme si on regardait l'anatomie, une figuration de l'anatomie humaine et ça, c'est le principe pendant qu'on le lit. Puis après, d'un exercice à l'autre, surtout dans les moments de réécriture, j'ai choisi des exercices exprès qui vont avec des exercices physiques qui vont avec des exercices d'écriture et c'est vraiment de prendre conscience du texte différemment, affiner un peu une dispensation. Ça, c'est lié vraiment à mon travail d'écriture parce que je le fais pour moi, c'est-à-dire moi quand j'écris à la maison, j'ai besoin de grandes poses dans lesquelles je bouge, je respire et je me suis aperçu que ce mouvement c'était fondamental pour écrire. Et du coup, par exemple, le premier jet de ce que j'écris, pour moi, c'est un peu nul, c'est-à-dire je sors les choses mais puis après, il faut que je le retravaille pas mal. Et la réécriture, il y a tout un travail technique sur la forme, sur les possibilités, les traitements littéraires et ça, pour moi, c'est fondamental. Je réécris énormément, ça provoque aussi des choix et rester en mouvement ou prendre des moments dans lesquels je ferme les yeux juste, je respire, j'essaie de faire la page blanche dans ma tête avant de me remettre à l'écriture, ça me permet de me distancier, sortir du texte et rentrer et c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer, d'enseigner, de passer. C'est des exercices que j'espère que plus les personnes utiliseront chez eux, chez elles, mais c'est cette idée de l'importance de la technique et de la réécriture ou sinon, c'est aussi la question de, ça c'est un peu ce qu'on ressent quand on suit des cours de yoga, surtout à la fin de journée, après toute une journée stressante, c'est difficile de se concentrer sur son corps et il y a après dix minutes, on se sent libre finalement de bouger dans le, de suivre tout le cours de yoga et il me semble que dans l'écriture, c'est comme cette césure avec la journée, après, la première chose à faire, peut-être comme une forme d'échauffement de l'écriture, c'est laisser sortir en écriture automatique ce que ça te vienne dans un mouvement d'écriture rapide et ça c'est une autre chose que j'ai fait faire pendant mes ateliers, ça dépend vraiment de l'objectif de l'atelier mais ça, ça peut être intéressant aussi comme technique pour tout écrivant, c'est-à-dire à la maison, là je dois me mettre à écrire mais avant de me mettre à écrire ce que je suis, sur lequel je suis en train de travailler, peut-être juste respirer et puis faire sortir les choses, un peu comme disposer le corps, disposer le corps à l'écriture plutôt que le voir uniquement comme un exercice intellectuel, écrire avec un corps disposé dans le fond, c'est ça. Mais aussi, je trouve que ça permet aussi de vider cette tête-là aussi, que moi souvent, parce que de ce que je comprends, des fois j'arrête d'écrire parce que je me dis « ah, j'ai trop ma tête dedans, je ne vois plus les erreurs ou quoi que ce soit », mais le fait de faire cet exercice-là, de sortir de sa tête finalement, retourner dans le corps, puis là tu reviens puis tu as un regard neuf, fait que je n'ai pas besoin d'attendre une semaine finalement pour retourner dans mon texte, je pourrais faire des exercices pour y retourner. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, on associe uniquement le processus d'écriture à, mettons, quand moi j'écris, bon là, tu sais, je suis sur mon ordi, je suis en train d'écrire, puis à un moment donné je vais prendre une pause et je vais continuer à écrire. Mais dans le fond, le processus d'écriture, ce n'est pas le fait d'écrire des mots, c'est le fait de se disposer de l'imaginaire, de disposer de l'imaginaire à produire, à communiquer quelque chose. Donc ça, ça entoure le avant, ça entoure les pauses, ça entoure même le après parce qu'on n'a pas à avoir fini puis on va retoucher le texte. Donc c'est tout le rituel autour de l'écriture. Puis c'est vrai qu'on n'y pense pas. En tout cas, moi, tu vois, j'écris souvent puis je n'y pense pas tant que ça à ce processus-là ou à ce qui vient avant. Puis on dirait que pour moi, si, par exemple, j'écris puis que pendant un temps, j'arrête d'écrire parce que, je ne sais pas, là, je peux, je ne sais pas, là, je prends une pause ou je vais prendre une marche ou je parle à quelqu'un. Là, quelqu'un vient m'interrompre. Maintenant, je parle à quelqu'un. Mais là, je considère que ça ne fait pas partie du temps d'écriture. Dans le fond, ce n'est pas tout à fait vrai parce que même l'échange que je vais avoir eu avec la personne, des fois, ça vide un peu l'esprit puis ça fait que quand je reviens sur le sujet, il y a déjà quelque chose de déplacé à l'intérieur de moi si je vais prendre une marche. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là de construire le processus d'écriture en dehors d'uniquement la production des mots. Je me disais, on pourrait peut-être commencer. Est-ce que ça attirait? On pourrait peut-être mettre un... Parce que tu parlais que tu as fait des choses... Tu m'as envoyé un... C'est où que tu l'avais présenté, la vidéo que tu nous as envoyée? C'est la vidéo du spectacle Un amour, un amour. Oui, on peut le passer. Avant de le passer, j'avais une petite question parce que tu parlais que ton atelier en tant que tel, c'est des exercices que tu as pris par différentes compagnies ou différents ateliers que tu as faits et que tu utilises toi dans ton processus d'écriture. Mais est-ce que tu faisais déjà ça dans ton processus d'écriture, ces exercices-là, puis tu as commencé à l'adapter ou à force de le faire, tu as réalisé le bienfait de ces exercices-là? Oui, c'est pas mal. C'est une très bonne question parce que c'est la première fois que je pense, mais c'est fou parce que j'ai vraiment commencé à écrire plus parce qu'avant, j'étais vraiment dans le désir de l'écriture, mais j'écrivais quand je pouvais des poésies. Mais finalement, pendant, je peux dire, une bonne dizaine d'années, jusqu'en 2011-12, j'ai commencé des choses, mais je ne les finissais jamais. et de l'autre côté, j'ai donné les laboratoires où je m'occupais des danses. Et puis, quand je suis arrivé à Montréal en 2013, là, j'ai commencé à écrire, mais désormais, c'était incorporé pour moi le fait de faire des mouvements aussi pendant que j'écrivais. Donc, c'est vrai, là, tu me fais penser que les deux sont liés. Mais il y a une chose, déjà, que c'était important, que c'est peut-être à l'inverse, mais j'ai suivi pendant, entre 2009 et 2011, le travail d'une compagnie de danse, la compagnie La Navelle, une compagnie française. Maintenant, ils sont localisés à Bergen, à Norvège, mais avant, c'était en France. Donc, on a travaillé surtout sur une chorégraphie et je suivais vraiment leur période de répétition. Puis, j'ai suivi aussi un peu d'autres travaux chorégraphiques qu'ils étaient en train de faire. Et donc, c'était des longues journées, c'était des longues journées de répétition dans lesquelles, après, mon travail, c'était vraiment d'apporter un regard extérieur et au maximum qu'il y avait la possibilité de construire des journées de réflexion avec des publics différents autour des thématiques qui étaient abordées par leur travail chorégraphique. Mais le fait, c'est que ça m'inspirait énormément l'écriture. Donc là, c'était la première fois. Tout ça que j'écris, je le gardais pour moi. C'est-à-dire, je n'ai jamais pensé de le publier autre, mais j'ai regardé les personnes qui bougeaient sur scène, sur scène, dans la salle de répétition. Ça m'ammenait à écrire sans une forme précise. Je ne sais pas si j'écrivais de la poésie ou de la prose, mais ça me faisait sortir énormément des choses dans mon ordinateur. Du coup, j'avais vraiment les carnets dans lesquels j'ai gardé les notes pour continuer le travail avec la compagnie, mais de l'autre côté, j'avais tout ce univers de création. Et peut-être plus après, quand je me suis mis à écrire pour publier, pour lire en public des poésies et tout ça, c'est comme si j'ai inversé. C'est-à-dire l'écriture est devenue fondamentale, mais le corps est très moins en mouvement, pas regarder les autres bouger, mais c'était vraiment un peu pour moi intrinsèque, c'était lié les deux ensemble. Mais c'est la première fois, Michael, que tu me fais penser que finalement, quand je me suis mis vraiment à écrire, finalement, j'avais intégré aussi le mouvement. Nice. Donc, moi, je vais être prêt pour l'extrait. Donc, on parlait d'hallucinations désirées? C'était amour, amour, c'est ça? Un amour, un amour, c'est... c'est un petit spectacle de danse-théâtre que j'ai créé en 2012 en France. C'était autour de... Je m'intéressais à l'histoire italienne des années 60, 70, et j'ai donné des laboratoires. Et en scène, il y a deux comédiens, une danseuse et un musicien. Et pendant 40 minutes, il bouge les yeux fermés tout le temps. Et on a répété sur cette idée. Donc aussi, l'espace, le fait d'avoir des papiers partout, c'est aussi pour se construire à des trajectoires. Et j'étais fixé, c'est une obsession qu'un peu j'ai, le fait de ne pas utiliser la vue. Et pour eux, c'était plus difficile parce qu'il y a sur scène, Louis Paradis qui joue l'accordéon, le joue, il bouge, mais sans utiliser les yeux. Donc, quand il est mobile, il connaît son instrument, il connaît son métier. Mais quand il doit bouger, ça restait plus... Il y avait toutes les choses à chercher dans les corps. Et donc là, ce que vous voyez, c'est tout... Ils ne peuvent pas utiliser la... Ils ne peuvent pas ouvrir et refermer les yeux parce qu'ils retrouvent tout de suite un sens et du coup, ça change complètement dans la dynamique du corps. Et donc, tout ce qu'on montre aussi au public, ça passe par cette idée qu'il n'y a pas les yeux. Donc, il y a tout une... Quelque chose d'esthétique aussi que ça se passe parce que les corps sont plus gauches et il n'y a pas les expressions du visage. Et nous, on se concentre sur d'autres parties du corps parce que souvent, dans la rue, si on croise quelqu'un, on ne regarde pas rester avant le visage, on ne regarde pas le corps. Mais s'il n'y a pas le visage, on regarde le reste du corps. Donc, on change l'angle de vue et... Et le point de départ, c'était vraiment de faire juste de ces laboratoires des mouvements, cet entraînement avec une prise de conscience du corps, avec chaque partie du corps et puis des trajectoires, les yeux fermés. Et cette fois-là, grâce aussi à ces amis collaborateurs, on a décidé d'en faire un spectacle. donc j'écris un texte autour de l'Italie, mais il y avait tout... Ben, le texte, un peu comme dans toute forme de performance, a été réel, réécrit, amputé, tout ça, en liaison à la construction performative. OK. Pour ceux qui nous écoutent, en ce moment, il y a comme un arène, un carré avec des journaux qui délimitent l'arène. Et il y en a six placés au centre, un peu comme un cisse de domino, six papiers, six journaux, un peu comme un domino. Puis au fond, on voit une longue table remplie de papiers journaux décorés de A à Z. Puis justement, je voulais te poser la question, quand tu parlais de trajectoire, que les papiers servaient de trajectoire, si tu, à cause de la... le bruit, la texture que ça fait quand on marche dessus, c'est pour permettre aux comédiens de savoir où ils sont par rapport au bruit qu'ils entendent? Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi six photos. pour la scène, j'ai pris des photos liées à l'histoire. Donc, liées dans l'histoire et c'est lié comme s'il y avait une personne qui travaillait dans des archives et ses pairs dans son passé et dans des archives qui retrassent certains événements de l'histoire italienne. Du coup, au sol, on voit les six photos sont liées à ces événements de l'histoire italienne. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très important que c'est aussi pour eux, pour les repères. Parce que, par exemple, pour Florian qui est... on a vu un peu plus centrale, ça lui fait combien de pas il est en train de faire. Et donc, et aussi pour... ça leur fait penser où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, c'était très important. Par exemple, tous les actions, c'est très minimaliste. Il n'y a pas énormément d'actions, de danse, mais tout a été construit, on peut dire, le squelette chorégraphique. À un certain moment, c'était déjà prêt parce qu'après, c'était le répéter, 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 répéter pour trouver une aisance entre jouer la musique, jouer le texte et bouger ensemble. Il y a tout un travail d'écoute sur les yeux aussi, de se trouver en... Puis il y a aussi ce que je trouve toujours très intéressant à chaque fois, c'est que... on ajoute des gestes mimés, mais quelquefois, les gestes, vu que c'est lié tout pour le travail d'échauffement que je leur propose avec toute une décomposition du corps, une prise de conscience à chaque partie du corps, finalement, sans des manières un peu de coïncidence, il y a des gestes qu'on garde parce qu'ils répètent les mêmes gestes. Du coup, de l'extérieur, moi, je vois qu'il y a par exemple quelques fois des gestes qu'ils répètent au même moment que c'est intéressant de garder. Mais le fait d'avoir les yeux fermés, même si à un moment, tu as un rythme, un rythme dynamique, une qualité de mouvement que tu as trouvé, une aisance, tu changes quand même de ton quotidien où tu utilises les yeux tant qu'il y a toujours un petit, un petit, on peut avoir des petits erreurs, c'est-à-dire tout est trompe de trajectoire. Parce que c'est l'une des premières choses qu'on fait beaucoup dans les laboratoires, c'est essayer de marcher les yeux fermés sur une ligne. Vous pouvez essayer, mais il y a des personnes qui réussissent très rapidement, mais beaucoup des fois, nous, on ne se rende pas compte, mais notre ouverture du bassin, des hanches, ce n'est pas la même. On a un qui est un peu plus ouvert que l'autre. Du coup, on va tourner dans une direction ou dans l'autre. On n'a pas le regard qui équilibre. Et du coup, ça peut être long, ça peut prendre même trois ou quatre heures, juste répéter, essayer de marcher droit et d'expérimenter ça, parce que jusqu'à comment je dois auto-régler mon corps pour réussir à faire garder la direction. Et puis moi, je l'utilise pour l'écriture parce que ça, je trouve que ça porte une concentration tellement forte que je conseille toujours, en tout cas, c'est bien de le garder pour des moments vraiment dans lesquels tu as presque fini ton texte et que tu as fait une nouvelle réécriture parce que tu t'es tellement concentré sur toi-même que c'est comme si tu es encore plus concentré. En tout cas, ça, c'est ce que me semble que c'est bien au moment que tu passes à l'écriture. Mais là, je suis passé à une autre dimension. Je suis retourné aux ateliers d'écriture. Et moi, je suis... Ah, vas-y, vas-y. J'allais juste dire que je trouve ça vraiment intéressant de savoir que marcher droit peut prendre 3-4 heures que ce n'est pas nécessairement inné dans un sens parce que tu dis que c'est les bassins qui peuvent être croches et tout ça. Ça me donne un nouvel argument si la police m'arrête un peu sous et que ça marchait sur une ligne droite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, parce que Mike, ça y arrive souvent. Enfin, je te rends compte. Ça, c'est super intéressant. Puis je me suis demandé, parce que là, dans le fond, là-dedans, c'est ça, c'est avec musicien, comédien, puis une artiste de danse. Mais est-ce que tu as déjà fait appliquer, travailler ces mêmes exercices-là? Tu sais, par exemple, dans des shows littéraires, tu sais, où on travaille à partir d'auteurs, d'autrices qui n'ont pas nécessairement une formation de comédien, comédienne ou d'artistes de danse. Est-ce que c'est le même processus si tu le fais? C'est toujours le même processus aussi parce que c'est plus une recherche qu'une expérimentation. Je n'ai pas une évolution. Je n'ai pas fait assez de... C'est aussi parce que ce n'était pas mon but dans la vie. Je n'ai jamais... Je n'ai pas une... Il y a tellement de chorégraphie dans laquelle j'ai besoin de décliner dans différents sujets, dans différents... Pour moi, c'est comme si tous les 4 ou 5 ans, j'ai envie de reprendre la même dynamique, de faire quelque chose de différent. Et au début du PowerPoint, si on met les images, on a un travail qu'on a fait en 2016, en 2015-2016, à Québec. Donc, c'est une production du Bureau des affaires poétiques. C'était pour moi de la poésie 2016. Et là, sur scène, ce n'est pas des auteurs tristes, ce n'est pas des danseurs danseuses, mais c'est des archivistes. Donc, des personnes pas du milieu du spectacle. Ça, c'est parce que quand je suis arrivé au Québec, je ne croyais pas de faire de la recherche de l'écriture, mais je voulais faire... J'avais pensé de devenir archiviste. Puis, finalement, je me suis retrouvé à faire de la recherche en archivistique. et surtout là, tout au fond, on voit Anne, Anne Klein, qui est l'enseigne archivistique et le professeur à l'Université Laval. Elle m'embarquait avec aussi un autre professeur de l'Université de Montréal. Ils vont le mettre dans un projet de recherche et création qui est archives et création. Donc, moi, je réfléchissais sur archives et danse. Et là, donc, à travers l'Association des archivistes du Québec, j'ai pu rencontrer ces archivistes. ou en tout cas des personnes qui avaient travaillé sur la gestion des documents et des archives. Et on a fait vraiment le même type de processus que j'avais fait avec des danseurs, des comédiens en France. Juste que pour eux, c'était de prendre conscience du geste dans le traitement des documents. C'est-à-dire, par exemple, Denis, Denis Lessard, c'est aussi un artiste visuel qui est en face à la photo. Lui, il travaille beaucoup sur les archives matérielles, papier, photo, etc. Du coup, il essayait, les yeux fermés, après avoir fait mon échauffement dans lequel je leur fais prendre conscience du corps, des certaines parties du corps, etc. et il répétait, répétait, travaillait sur essayer de répéter les mouvements qu'il fait chaque jour à son travail, mais sans les objets, sans les documents, sans les archives. et, par exemple, Richard, Richard McKay, qui est, par contre, sous la gauche, lui, il avait travaillé dans son pensée dans différents centres d'archives, mais c'était vraiment très différent parce qu'en archivistique, il y a tellement des documents différents à répertorier, classer, archiver. et, par exemple, par contre, Alexandra, sous la droite, elle, elle travaillait comme conseiller dans la gestion des archives, puis elle a fait, elle avait différentes, donc, ils avaient trois profils, trois identités archivistiques très différentes. Et, dans les laboratoires, prendre conscience du corps, ça faisait prendre conscience différemment de leur travail. Donc, on pourrait l'utiliser même dans d'autres secteurs sociaux. Puis, on a voulu en faire un spectacle. Du coup, là, bien nouveau, je ne me rappelle plus si c'est 30 ou 40 minutes, restent sur scène, ce sont des performeurs non professionnels et restent sur scène sans l'usage de la vue. Et, pendant ces 40 minutes, ils font toujours, même, on peut voir quelques photos dans la diapositive suivante. C'est pendant la mise, la représentation qu'on avait fait en mars 2016. au studio de paix. Tout à fait. Je m'en m'ennuie. Ok, c'est pour ce que je vois un petit nostalgie. Et là, on voit en haut à droite une ombre. Donc, c'est un rideau fait des lettres. Et derrière, il y a Anne qui a lu des textes qu'on a écrits. D'une part, c'était des textes qui étaient liés à sa thèse de doctorat en archivistique. D'autres sont des textes poétiques que j'ai écrits autour du processus, autour des archives et la mémoire, le rapport à la mémoire, inspirés par le travail qu'on a fait ensemble. Et puis, on a une forme de chorégraphie construite vraiment sur répéter, répéter, répéter en les transformant des gestes quotidiens d'archives. Ça, c'est l'autre forme de spectacle que j'ai fait. C'est une possibilité d'utiliser ces laboratoires pour en faire des performances. Et puis, dans la là, c'est encore d'autres moments de répétition. On répétait à l'université. Là, encore, c'est... Et puis, par contre, la suivante, ça, c'est par contre un laboratoire d'écriture que j'ai donné à Thuron en 2018. Mais, je travaillais pendant plusieurs jours avec deux danseuses qui avaient le désir d'écrire. Donc, finalement, on continuait à faire des allers-retours entre danse et écriture. Il y avait... Vu qu'ils avaient encore entraîné à la danse, déjà, le rapport au fait de bouger les yeux fermés, ça change complètement parce que ils connaissent leur corps. Ils connaissent beaucoup mieux. Ils ont déjà une préparation technique que... Donc, ils peuvent explorer différemment les dynamiques que je propose et du coup, même, leur manière de les transposer, c'était différent. Par exemple, il y a tout un travail visuel, surtout si on fait un travail, on essaie d'écrire les yeux fermés. Donc, ça, c'est pas vraiment le moment que j'ai... Dans les ateliers d'écriture, j'ai dit écrivez votre oeuvre ou je donne des indications d'écriture. C'est juste des exercices corporels dans lesquels on écrit avec les yeux fermés. Et ça, les a... a mené Rostella Ferreiro et Vanessa Desprez, qui sont des danseuses, a exploré un travail poétique sur les pages, sur les feuilles lentes à capre. Donc, du coup, c'était des poèmes visuels. Ça, ça a venu. Donc, finalement, c'était un travail écrit, mais qui était influencé par ce dialogue qu'on a construit parce que là, j'apprenais quand même on travaillait ensemble parce qu'elles pouvaient aller vers des contrées que je n'avais pas pensé d'explorer pendant les laboratoires et on allait vers des poèmes, la création des poèmes visuels. Mais elles pouvaient la garder ça et pouvaient construire aussi plus des actions aussi plus dansées en utilisant cette... Si on avait continué, on aurait pu aller vers aussi un travail plus performatif et pas seulement écrit. Et puis, dans la diapositive suivante, on a donc un travail que j'ai conçu, mais là, ça continue sans moi, mais qui continue sous la direction d'Edwige Morand qu'on la voit dans la photo et derrière, il y a aussi Étienne Lambert et sous la direction aussi, coordination d'Anaïs Palmers que tu connais très bien, Thomas et Chana Paquette. Donc, c'est un groupe de... J'avais réuni il y a un an, un groupe d'écrivants qui sont intéressés par la performance. Il y a aussi Nathalie Fontalvo, Sofiane Landry, Geneviève Dufour, Jérémy Aubry et puis on a commencé toujours le même type de laboratoire. Donc, chacun, c'est dans son espace limité par du papier et je leur fais explorer prendre conscience du corps, construire comme une mise en chorégraphie bien précise pour construire un solo. Mais en même temps, tout ça, c'est pour écrire. Et donc, c'est vraiment là, le sujet de la danse des écrivains, c'est le fait de faire sortir l'écriture du corps. Comment ça peut sortir? On peut passer par différentes thématiques, mais c'est pas comme dans Un amour, un amour qu'il y avait. On travaille sur un texte que j'ai écrit sur l'histoire italienne. Là, au centre, il y a le corps. Et du coup, on a commencé avec des répétitions et puis pour des raisons différentes, j'ai quitté le projet pour me donner à d'autres activités. Par contre, ils vont continuer. Donc, je vous conseille de continuer à suivre Ouest parce que je suis sûr qu'ils vont faire un travail magnifique avec des performances et tout. Il y a aussi tout un travail de musique. Étienne Lambert qui est danseur, il est aussi musicien. Et donc là, on a un niveau qui s'est ajouté parce que pendant qu'on a improvisé pendant les répétitions, la relation improvisée, qu'on construisait la relation entre corps et culture, on ajoutait qu'Étienne avait les yeux bien ouverts et observait tout. Et c'est mettant à l'écoute sensorielle de ce qui s'est passé et créé des atmosphères musicales aussi. Et ça, c'est le dernier projet un peu plus performatif parce que c'est un peu mon désir du moment. En ce moment, je me vois vraiment comme continuant l'écriture, mais il y a à côté, je vois plus une puissance pédagogique. Il y a quelque chose que ça me plaît tellement de transmettre certaines situations corporelles qui, à mon avis, ça peut servir pour l'écriture et que puis les personnes l'utilisent comme ça leur semble mieux pour leur travail de créateur. Et voilà. C'est vraiment intéressant. Là, c'est Jérémy et Shana dans des moments de répétition. là, il y a d'autres moments de... Évidemment, il y a toujours au centre le fait de ne pas utiliser le regard et la vue, le sens de la vue, même si elle est là parce que ça n'a rien à voir de travailler comme non-voyant. C'est un autre là, on sait toutes les personnes voyantes qui voient qui ont ce sens. bien, c'est justement ça, c'est justement l'intérêt de priver parce que, tu sais, on le sait, notre connaissance du monde, notre rapport au monde est tellement conditionné par la vue que c'est intéressant de... En fait, je me suis demandé, mais dans le fond, tu travailles beaucoup avec... Tu sais, j'ai l'impression que tu mets tes interprètes, non, c'est pas le bon mot, mais tes créateurs, tes créatrices dans une position de vulnérabilité, en fait. Puis j'ai l'impression que c'est à partir de ça que tu travailles un peu comme les personnes en archivistique que le mouvement, bon, mais là, au lieu de priver de la vue, bien, tu le reprives aussi du papier, tu le reprives du matériau. Donc, comment retrouver le chemin dans le corps sans un désappui? Donc, j'ai l'impression que la vulnérabilité est très importante dans ton processus. Oui. Et en effet, les laboratoires en France s'appelaient Contraintes et autonomie parce que, pour moi, c'était vraiment de travailler sur des contraintes physiques et comment avec ces contraintes, on essaie de trouver de nouvelles libertés, de nouvelles autonomies. Au moins, il y a aussi toute une conception, on peut dire, éthique, le fait qu'on vit dans une société dans laquelle on est déterminé par certaines situations et quelquefois par des identités aussi, qui quelquefois sont imposées. D'autres fois, on a la chance de pouvoir se libérer et de choisir nos identités. D'autres fois, on ne peut pas. Ça dépend aussi de vivre au Québec et ce n'est pas la même chose que vivre en Afrique du Sud. Donc, il y a une certaine liberté. Mais, qu'est-ce qui se passe si on a des contraintes sociales? Comment est-ce qu'on étouffe dans les contraintes? On peut se libérer. Donc, dans les laboratoires en France, c'était de travailler même d'un point de vue plus éthique sur, on a des contraintes, on le sent dans le corps. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux continuer à vivre, à construire, à construire mon parcours? Et du coup, il y a toujours la fragilité. Il y a toujours la vulnérabilité. Comment j'accepte ma vulnérabilité? Comment j'essaie de rester actif? Parce que... Si on regarde tout à l'heure, ça devient compliqué, désolé. Non, 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 c'est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est comme utiliser ce carcan-là, pas carcan, mais la structure sociale dans laquelle on est comme contrainte de création, dans le fond. C'est ça que je comprends beaucoup. Comment s'épanouir dans cette contrainte-là, donc une contrainte positive. Il ne peut pas. Oui, puis moi, de la façon que je le vois, c'est en tant que créateur, tout le temps, cette volonté de te mettre en danger, de vouloir grandir en essayant des choses. Puis là, juste le fait de créer les yeux fermés puis de travailler juste la vue, comme tu as dit, les trajectoires, chaque pas devient une mise en danger. Tu hésites sur chaque mouvement, finalement, parce que tu ne le sais pas. C'est à force de pratiquer que tu deviens à l'aise dans cette mise en danger perpétuelle, dans un sens. Tout le moment, c'est tout le temps une mise en danger. Chaque pas, j'aurais un doute de je m'en vais-tu au bon endroit. mais en même temps, il faut que tu continues à performer. Une autre chose qui est intéressante, c'est utiliser les massages d'oïne. C'est vraiment des massages qui correspondent à la digitoponture ou à l'acuponture. On touche certaines parties du corps pour stimuler des groupes de cellules qui se trouvent sur notre peau, comme un organe, et qui sont liés à des organes internes. Mais ce qui est intéressant d'utiliser, c'est qu'on se rende compte qu'on se concentre sur des toutes petites parties de notre corps. Par exemple, le pied, on a cinq doigts, mais le petit doigt, on l'utilise très peu. On se rend toujours de nouveau comment on marche. Mais essayer de se concentrer de longs moments sur son pied et dire combien je peux bouger ou comment je bouge ma pente du nez, il y a un exercice en pilates dans lequel on reste assis et on essaie de faire des wits. C'est ça. Et tu te mets à éternuer parce que c'est... Oui, parce que on n'est pas habitué du tout de prendre conscience de ces parties-là de notre corps, en fait. C'est vrai. Et ça porte aussi, donc on comprend aussi différemment conscience de nous si on s'est basé sur tout ce qu'on n'a pas pensé de notre corps. On pourrait peut-être, parce que je vois le temps qui file très vite puis j'aurais le goût de le passer, on pourrait peut-être passer la troisième vidéo que Mathia, est-ce que tu l'avais, Mike, en banque? Parce que c'est vraiment autre chose, on va te voir, on t'entend toi en train de lire et toi faire des mouvements par-dessus ça. Oui, là c'était pour une fois, je me suis dit extrait de « Hallucination désirée » et « Origine en fluide » de « Mathias Carpool » J'ouvre la porte, la traverse et descends la seule marche qui sépare ma liberté de la pelouse. Depuis ma naissance, je n'avais pas encore respiré. Aïda m'appelle du seuil. Pour lui échapper, je dévisse et prends avec moi la porte. La porte aussi doit apprendre à être libre. Aïda répète une seule phrase deux, trois, quatre fois. Ton pays est un rêve. Ton pays est un rêve. Mais mon attention est attirée par la petite tâche verte sur son pantalon. Aïda termine muette, attrape mon bras et m'étreine vers le seuil. Je respire mal en m'approchant de l'entrée de la maison où j'ai vécu deux cents ans, dans les poumons de mes ancêtres, dans mon ventre et dans les bras et les jambes de mes enfants. Aïda rêve, veut, désire la porte disparue. J'affirme qu'une autre porte est la seule illusion réelle et je deviens muet. Dans l'arrêt des probabilités provoquées par l'enlèvement de la porte, nous ne pouvons ni entrer, ni sortir, ni fuir, ni être seuls, ni être avec les autres. Nos mains serrées savent qu'elles ne peuvent plus se lâcher. Nous nous regardons et nos bouches émettent des sons sourds. Nos mains serrées sont notre identité la plus intime. Corps relâché sur les canapés dans la pénombre. La pluie les coupe du monde, l'acte humide sous la vitre comme la chair se caille. Les bras sonambulent, gesticulent une croyance amnésique. On crie « Réveillez-vous, dénudez-vous, montrez une liberté quelconque, montrez ce sang, cette peau, ses os, ses muscles gonflés, prêts à exploser. » Le déracinément des paroles des autres, le déchaînement des tripes de l'histoire dans leur bouche. Les corps sur les canapés sont désormais un rêve. L'histoire survit seule et se pardonne. Dans la chambre de l'étranger, deux siècles des solitudes éveillées. Quatre têtes sont lancées dans un même jeu politique. Deux tombent avec le sourire, l'une avec l'envie de dire tout et son contraire. La quatrième disparaît. Les quatre corps sans tête la cherchent encore. À la frontière, les quatre corps ont expliqué leurs problèmes aux douaniers. Pas de visa pour quatre corps avec seulement trois têtes sous leurs draps. Le douanier ne fait jamais d'exception. Un étranger, Algérien de mer, Indien de père, Japonien de frère, Éthiopien de sœur, Chilien de dieu, s'établit en Islande et s'assoit sous la même pierre, le dos appuyé au même arbre, en dialogue avec le même vent. Aujourd'hui, il se réveille à cause du bruit d'une voiture au loin et se souvient d'une chaotique ignorance. L'étranger cherche à comprendre le vortex de sentiments dans lequel il est tombé à l'improviste et cherche à attraper des souvenirs et commence un long voyage parmi les langues de son passé et se perd parmi les accents et les échos des terres où il a vécu. L'étranger trouve, enfin, le souvenir d'un adolescent qui chantait sur une plage en vendant des crèmes glacées. L'adolescent est tangible là, dans les corps de l'étranger, sous l'arbre, sur la pierre, dans le vent islandais. Mais ce souvenir n'a rien en commun avec la sensation d'une chaotique ignorance ni avec la voiture qui passe maintenant près de l'étranger. L'incompréhension ne l'oublie, sous-merge l'étranger islandais d'inquiétude. Il commence à parler tout seul, à pousser haut de son corps lettre après lettre. Donc, c'est des extraits. Les textes appartiennent au recueil poétique que j'ai publié en 2018, Allucination et Originelle Fuite. C'était en 2020 qu'avec la pandémie, les mois de la poésie a été transformé en ligne et donc il y a eu la soirée hygiène et donc ça a été une possibilité vu que comme je vous ai déjà dit j'ai ultra peur de la scène donc j'aime bien mettre les autres en scène mais moi sur scène je peux lire un texte mais performer je suis malade à l'estomac pendant 10 jours avant c'est impossible donc là par contre c'était à travers une caméra donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce que j'aime bien donc c'était une improvisation et c'était de me mettre en relation avec mes textes donc il y a on peut voir toujours l'étrangement l'étranger le fait de l'étrangeté d'un corps qui bouge sans avec les yeux fermés et le discours toujours un peu autour des identités parce que j'ai été j'ai immigré deux fois une fois vers la France après vers le Québec et l'une des choses qui ça me touche le plus c'est l'absurdité des définitions nationales ça provoque conflits dominance et subordination et beaucoup des fois ça provoque aussi le fait que on ne pense pas qu'on est tous étrangers et on est tous des on a tous des origines multiculturelles si on regarde dans plusieurs générations donc c'est cette 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 on peut dire identitaire c'est quelque chose que je ne comprends pas précisément et donc j'écris beaucoup sur ça et là c'était de mettre en relation avec mon corps mais ça c'est je voulais proposer cette vidéo parce que c'est je pense c'est la première la dernière fois qu'on me verra un mouvement dans une vidéo pourquoi la dernière parce que ça ne me plaît pas beaucoup donc c'est intéressant de parler de représentation où toi tu as une peur ben pas une peur mais c'est juste un stress sûrement qui doit de la scène est-ce que est-ce que tu crois que ça ça t'aide pour diriger d'autres sachant ce que ça peut procurer finalement être sur scène peut-être je suis surtout fasciné moi par les personnes qui sont sur scène parce que c'est une certaine manière de se mettre en relation avec les autres que c'est quelque chose que peut-être ou ça me stresse ou que je ne sens pas le besoin mais quand je vois des personnes qui le font je suis plus dans la fascination mais ce que ça me stresse c'est peut-être lié au fait qu'avec les yeux fermés les personnes peuvent se tromper par exemple dans la représentation des gestes de nos mémoires en 2016 à un moment je suis entré sur scène pour remettre l'un des performeurs sur le bon cheminement parce que sinon il est dans le public donc ça c'est sûr que ça provoque un stress mais peut-être je ne sais pas si le stress me sert pour moi c'est plus la fascination de travailler avec des personnes qui ont le désir et quelque chose à dire devant à d'autres personnes à travers une scène théâtrale performative ben écoute c'est très intéressant puis je te trouve très généreux de tout ce que tu nous partages aujourd'hui c'est vraiment vraiment intéressant ça pourrait être un podcast qui durerait je pense trois heures mais là le temps file donc je ne sais pas Marc es-tu prêt pour le défi oui je suis prêt pour le défi Mathien aussi bon ben oui comme tu le sais Mathien c'était ça qu'on s'expliquait nos podcasts on a toujours un défi on te propose une nouvelle discipline mettons que du jour au lendemain tu tombais sur tu décidais de tout ré-enligner ta carrière sur une discipline ben à partir du bagage puis toi tu en as vraiment beaucoup à partir du bagage d'artistes que tu as ou pas juste d'artistes mais de personnes de tes expériences tout ça comment est-ce que t'aborderais cette nouvelle discipline puis là ben là c'est de s'amuser un petit peu autour de ça donc on a Michael pis moi on avait le goût de te proposer ok mettons que du jour au lendemain tu deviens humoriste 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 mais tu es humoriste donc comment t'aborderais ça je ne sais pas moi quel genre d'humour est-ce que t'aborderais autrement l'humour à partir de ok maintenant on s'essaie comment t'aborderais ça tu décides d'aller en humor moi j'aime beaucoup tout ce j'aime bien lire j'aime bien l'humour un peu ironique un peu quand on on veut faire rire mais finalement on raconte des choses sur la société donc on rit et puis après on réfléchit ah mais je dois rire vraiment mais ça j'aime bien comment je peux est-ce que mettons à la base est-ce que tu montrais est-ce que ça serait Mathias qui montrait ou ça serait un personnage ça ouais parce que les humoristes ont des personnes qui mettent en scène ils ont à un certain niveau il y a des metteurs en scène qui va diriger des humoristes mais toi si tu montes si tu montes sur scène fait que premièrement tu dois enlever cette peur mais si tu montes sur scène est-ce que tu tu vas y aller en Mathias qui dit des choses justement par rapport à l'immigration tout ça ou tu vas jouer un personnage ah wow est-ce que je pourrais être de dos sur scène de dos ben oui ben oui c'est ça le trip là oh oui oui là ben dans ce cas j'aimerais bien oui je me verrais bien de dos et puis comme ça je ne verrais pas le public donc peut-être je pourrais rester au moins dix minutes oui je pense que je prendrais des événements vraiment de l'actualité de vraiment peut-être vraiment je me baserais sur les dernières tragédies au-delà du Covid dans le monde entier que sous la presse qu'ils ont fait la nouvelle et là j'invente peut-être j'aimerais bien je ne sais pas je dirais que ça pourrait être bien que je raconte le fait de manière vraiment neutre puis après je continue à le redire mais en le rendant toujours plus absurde juste pour lui donner pour donner un sens mais au-delà au-delà de la réalité juste pour parce que la première fois que tu l'entends tu l'entends comme un fait mais plus tu leur penses plus tu leur dis plus tu réalises l'absurdité de cette phrase-là c'est sûr j'aime bien l'idée puis aussi l'idée du dos déjà là moi déjà là je trouve ça drôle que quelqu'un va sur scène puis il est de dos puis il ne se retourne pas mais il y a aussi le fait que ça va remettre ça va remettre l'importance sur les mots qui va être dit parce qu'à partir de là c'est ça tout ce qui te reste à t'accrocher c'est les mots qu'il va dire parce qu'il est dos fait que je ne sais même pas fait que si en plus c'est pour répéter il y a quelque chose de ben moi je trouve que ça dépend parce que moi ça va en fait j'ai rebondi puis je nuage dans le sens que moi j'allais te demander est-ce que dans ton approche mettons est-ce que tu t'approcherais le corps aussi puis de dos il y a aussi un langage de dos qui est possible parce que tu as juste les sons mais tu n'as pas l'expression faciale mais en même temps tu as le corps est-ce que tu intégrerais du travail corporel à ça ou peut-être j'aimerais bien être habillé de manière avec des vêtements très 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 collants parce que comme ça pour mouler le corps comme ça il est que je bouge un peu il voit tout bouger ok j'ai beaucoup de graisse donc comme ça il voit aussi bouger je suis plus expressif dans cette manière en tout cas je rendrais expressif mon corps avec un certain costume dans ce cas je me dirais avec quelque chose de très 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 collant très adhérent adhérent c'est pas tout à fait le défi mais si tu avais à travailler avec des personnes qui allaient faire de l'humour est-ce que tu travaillerais tes échauffements et tes ateliers de la même façon ou tu les adaptes ah oui ok la première partie l'entraînement ce serait toujours le même parce que ça mène à une certaine forme ce que ça change c'est vu que dans l'entraînement je parle c'est très important ma voix comment je guide les personnes mais donc là c'est il faudrait que si le but c'est un spectacle une performance d'humour spectacle d'humour je changerais ce que je vais dire pour les mettre dans pour les préparer au moment qu'on va travailler pour leur leur performance mais on passerait par le on peut dire par toutes les phases des bases 20 minutes 30 minutes mais ça peut être aussi une heure d'échauffement continu ce serait toujours le même et puis par contre pour pour le moment qu'on est qu'on travaille vraiment la performance peut-être oui qu'à un certain moment ça peut être intéressant de répéter par exemple toujours quand tout est calé plus ou moins on sait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire de le refaire avec les yeux fermés par exemple une fois en durant des répétitions d'un spectacle de théâtre quelques jours avant que la compagnie aille sur scène ce qu'on faisait c'est qu'on a on était on a joué le texte que c'était l'ourfost et en partie quelques scènes avec les yeux fermés et dans des lieux différents il y a la salle il y avait les coulisses donc ils étaient très très loin les yeux fermés et ils devaient quand même se répondre et désormais ils savaient qu'est-ce qu'ils auraient fait sur scène mais ça ça permettait de construire d'entraîner différemment l'écoute à l'intérieur du groupe donc je pense que peut-être le même training ça peut servir mais par contre entre le moment qu'on répète les yeux fermés et l'échauffement comment aider pour mettre en scène des personnes qui travaillent l'humour ça ce serait vraiment un défi énorme on va devoir essayer mais oui parce que tout le long du podcast j'écoutais puis les exercices que tu parlais ou juste les pauses je me voyais peut-être essayer ça tu parlais des pauses d'écriture de faire de la méditation ou faire un exercice corporel ou quoi que ce soit en tant qu'humoriste t'as cet aspect écriture aussi et l'aspect corporel que tu parles maintenant donc les exercices sont autant bons dans tout le processus créatif finalement oui je ne sais pas si je t'ai vu jouer Michael mais j'ai vu plusieurs fois Thomas tout ce que tu fais Thomas tu prépares ton corps tu donnes l'intention à ton corps tout le temps tout le temps ton texte est important mais je pense c'est la licorne que j'ai vu au moins deux fois c'est incroyable incroyable ça même à un moment tu sors et on ne sait pas quand tu reviennes il y a aussi l'absence du corps c'est très important Michael a entendu le texte mais il n'a pas vu le texte de trois minutes mais il n'a pas vu la performance de 12-15 minutes mais oui je travaille beaucoup mon corps et c'est clair que tout ce que tu dis résonne un peu résonne un peu avec mes propres intérêts aussi mais écoute juste pour résumer juste pour résumer en tant qu'humoriste tu porterais du linge moulant de dos oui puis tu parlerais de problèmes de société finalement actuelle oui en utilisant l'ironie je crois c'est ça l'ironie peut-être trouvant comme un canon je dirais c'est-à-dire je parle vraiment en disant l'effet de Samson et puis après je le répète et je le répète et je le répète mais je déconstruirais et je reconstruirais à l'absurde la forme du texte par exemple je changerais les phrases et je les remettrais donc juste comment je dirais comment s'assort le texte et l'effet divers en le reconstruisant où ça prend d'autres scènes d'autres sens ou ça perd le sens je travaillerais sur ça mais je ne sais pas si ça provoque de l'humour ça on ne le sait pas c'est ça qui est fascinant avec l'humour il faut le tester il faut que tu ailles sur scène le voir si ça fonctionne si ça résonne mais il y a quelque chose d'intéressant où le propos tu joues avec le propos devient intéressant sérieux mais visuellement c'est absurde c'est ça que je trouve intéressant c'est que ton propos va être sérieux mais voir quelqu'un moulant de dos il y a quelque chose de tellement absurde que peut-être que les deux ensemble vont provoquer un rire constant parce que le monde est comme qu'est-ce que je regarde des gens tout devient le côté étrange je dis ça aussi on tient quelque chose merci écoute merci beaucoup Mathia il nous reste quelques minutes donc je ne sais pas toi en tout cas comme je t'ai déjà dit merci de ta générosité d'avoir accepté ce podcast c'était vraiment un bon podcast est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé aborder quelque chose que tu aimerais dire non merci beaucoup à vous merci aussi pour cette improvisation des défis à la fin j'ai vraiment beaucoup aimé ben écoute c'était super c'était avec un brio qui sait c'est peut-être un projet avec lequel tu vas partir il ne sait pas mais je l'ai booké dans quelques soirées ok cool je vais te donner des dates il va falloir que tu viennes non 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 pendant que tu parlais on a commandé ton costume en ligne oui est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou tu aimerais qu'on te suive quelque part pour les gens qui sont intéressés à continuer à avoir ton travail est-ce qu'on peut te suivre je ne sais pas je peux faire la publicité de mon dernier livre donc au nord de ma mémoire c'est un recueil poétique que j'ai publié c'est le premier que j'ai publié au Québec chez Annie Caparence éditeur et par contre par rapport à l'immigration à l'absurdité des identités à la fabrication des identités c'est tout centré de nouveau sur ça c'est donc il y a ça on peut me suivre en librairie à la recherche des livres et puis sinon il y a aussi sur plus dans le côté recherche où tu as participé aussi Thomas sous la chaîne youtube de la faculté des lettres des sciences humaines il y a les enregistrements d'un cycle de rencontres autour de la thématique création et complicité où il y a différents praticiens praticiennes chercheurs chercheuses qui ont parlé des différents dispositifs d'atelier et de comment l'importance du groupe et de la relation avec l'autre pendant les ateliers je vais mettre le lien dans la description du vidéo comme ça ils vont pouvoir avoir accès rapidement bien écoute je pense qu'on est pas mal rendus à la fin du podcast donc donc tu te fais Mathia juste je le remercie encore Thomas il manque merci beaucoup donc langue à langue le podcast c'est fini c'est fini terminé bye bye lequel va avoir le dernier mot il te reste deux secondes pour avoir le dernier frigidaire